bon je pense qu'au niveau vidéo là on commence à voir un truc un peu plus sexy à aller on va pouvoir commencer bonjour à tous ici en guérant et bienvenue dans cette vidéo si je peux le comprendre vous pouvez comprendre ça y est on y est mesdames et messieurs on est sur la vidéo ultime où je vais vous présenter absolument tout ce que vous devez savoir pour automatiser un compte avec succès sur jarvi on va absolument tout voir littéralement les proxys les scrappers les subtilités dans les proxys et des scrappers jusqu'à acheter jarvi directement à mes réglages que j'utilise en ce moment même soit en juillet 2021 bien évidemment ils seront peut-être amenés à changer par la suite mais je vous tiendrai au courant donc sans plus tarder on va aller sur mon écran et vous allez voir qu'en moins de dix étapes vous allez pouvoir également automatiser vos comptes avec jarvi et obtenir des dizaines de followers tous les jours allez on va sur mon écran let's go donc voilà chose promise chose du ici vous avez toutes les étapes dont vous aurez besoin du vous pour automatiser votre compte de jarvi alors bien évidemment ce sera une vidéo qui est relativement longue dans cette vidéo on va décortiquer un peu tout ce qu'on a déjà traité sur cette chaîne youtube ce qui fait que si vraiment vous n'y connaissez rien du tout à jarvi à instagram et c'est ce que je vous invite à faire c'est regarder cette vidéo et puis si vous voulez vraiment entrer dans les petits détails vous allez visionner les autres vidéos ici on est vraiment là pour faire une vue globale sur tout ce qui est nécessaire pour automatiser un compte jarvi donc écoutez si vous avez quelques dizaines de minutes devant vous on va pouvoir commencer pour tout voir de a à z vous aurez accès d'ailleurs à ce document google directement dans la description de cette vidéo donc le premier point bien évidemment c'est à voir jarvi quand vous pouvez le voir ici j'ai mis un lien j'ai pas mis vers le lien direct vers jarvi vous allez voir pourquoi parce que si vous tapez sur google jarvi instagram je voulais quand même vous briefer sur quelque chose d'assez important ici comme vous pouvez le voir il a marqué annonce 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 ici ce sont donc des entreprises qui ont payé pour se mettre devant la place de jarvi puisque la quatrième vous voyez bien que c'est jarvi point comme toutes ces personnes se proclame comme meilleur que jarvi comme des alternatives à jarvi combine et quoi insta gros social me etc ce qu'il faut que vous sachiez c'est que il ya énormément d'applications qui vous permettent d'automatiser de faire grandir en automatique vos comptes instagram mais peu y arrive vraiment d'accord c'est à dire que la plupart de ces mêmes services que vous que vous pouvez penser ils sont ceux qui sont meilleurs que de jarvi comme ils prétendent l'être sont en réalité des services de très mauvaise qualité la plupart du temps ça ne fonctionne même pas et ça bannit votre compte l'avantage de jarvi c'est que vous avez du coup le contrôle total sur tous les réglages que vous pouvez faire d'accord il ya personne qui peut changer quelque chose et s'il ya un changement d'algorithme vous êtes à même de vous adapter vous laissez pas d'autres personnes qui sont potentiellement auquel vous ne connaissez pas et auquel vous ne faites pas forcément confiance avoir accès à vos vos identifiants ce genre de choses d'accord donc ici on est sur la page de jarvi bon bien évidemment j'ai remettre ma tête ici vous cliquez sur get started ont commencé et ici vous voyez que vous avez des différents plans c'est à dire que différents package donc vous pouvez commencer à 30 euros par mois ensuite vous avez 50 euros par mois etc et puis bien évidemment si vous voulez automatiser plus de 70 comptes moi d'ailleurs c'est mon cas je crois que j'ai en tout je dois avoir je ne dois pas avoir 1000 comptes un truc comme ça en tout sur jarvi ouais c'est ça à peu près 1000 comptes à batte évidemment j'ai des des plans des packages qui sont bien différencés qui sont pas répertoriés ici donc vous pouvez comme c'est écrit ici need more accounts est ce que vous avez besoin de plus de comptes pour votre entreprise tout simplement vous contactez ils font des packages sur mesure ok donc bien évidemment pour commencer vous pouvez prendre celle à 30 euros par mois vous aurez comme c'est écrit ici un essai gratuit et ensuite ce sera payant du coup cinq jours gratuits ensuite c'est payant d'accord donc à chaque fois vous allez voir à chaque fois qu'on va faire une étape on va revenir sur ce document google pour que ce soit clair pour tout le monde ensuite vous allez avoir besoin de comptes scrapper alors rapide briefing encore une fois il ya une vidéo qui était faite sur la chaîne youtube pour vraiment rentrer dans les détails des contraires des comptes scrapper ce sont des comptes qui vont avoir les comptes instagram qui vont avoir qu'un seul but c'est de faire des appels api pour votre compte principal c'est à dire qu'ils vont faire en gros les recherches ils vont vous donner toutes les personnes à suivre ils vont sans ils vont envoyer ses comptes instagram à suivre directement sur le compte principal et le compte principal lui n'aura qu'à cliquer sur suivre ou alors unfollow ou like commenter etc etc en gros le job des comptes scrapper c'est de faire le sale boulot et de préserver votre compte principal au chaud et qu'ils ne fassent pas du coup toutes ces recherches pour pas qu'ils fassent trop d'appels api pourquoi parce qu'un compte qui fait trop d'appels api sera soumis à des vérifications et sera potentiellement à considérer comme suspect par instagram donc bien évidemment il faut des comptes scrapper au niveau du compte des grandes rappeurs ce qu'il faut que vous sachiez c'est que pour un seul compte principal il va falloir environ encore une fois c'est une moyenne il va falloir entre 5 à 6 comptes scrapper c'est à dire que si vous avez deux comptes principaux il va vous falloir environ 12 scrapper d'accord donc ça veut dire que si vous avez deux comptes principaux ou alors un seul compte principal ici vous allez devoir prendre ce premier plan et puis rajouter des comptes scrapper du coup pour aller jusqu'à la limite de 10 comptes qui sont permis donc voilà pour faire les appels api je me suis fait des petits petits récapitulatifs pour vous et pour moi comme ça quand vous aurez la fiche vous saurez exactement un petit rappel de ce qu'est un compte scrapper ensuite ici je vous ai mis comme vous le voyez trois vendeurs de comptes scrapper donc vous avez project aditya aron ici ce sont tous des fournisseurs que j'ai testé et que j'ai approuvé c'est à dire que j'ai acheté je sais pas combien de centaines de scrapper chez chaque chez chaque vendeur et voilà ici je vous ai mis le lien donc si vous cliquez tac vous cliquez ici vous serez redirigé bien évidemment sur le la page de vendeurs ici donc vous vous verrez tout est en anglais bien évidemment parce que le il ya très très peu de personnes qui font de l'automatisation en france et en francophonie mais peu importe ici vous avez du coup toutes les caractéristiques et vous aurez à chaque fois ici le lien vers leur shop direct vous cliquez ici ensuite vous voyez ici visite program point in etc etc si ce sera ici voilà vous cliquez là et à chaque fois on va revenir par exemple sur ce sur ce shop ici du coup à chaque fois vous verrez les différentes disponibilités ici vous voyez qu'il a changé de lien donc je m'en n'étais pas rendu compte donc je vais hop cliquez sur ce lien voilà ici on est du coup bien sûr son bon son bon store son bon shop et vous le voyez ici qu'il ya en stock 296 scrapper donc à yo est ça veut dire qu'ils ont été créés sur avec un portable apple pardon hq ça veut dire high quality donc haute qualité blenck ça veut dire qu'ils ont pas de photos de profil rien et c'est vraiment le format de base vous voyez qu'il coûte 35 cents donc vous cliquez ici et puis vous achetez donc du coup disons que vous voulez discrapeur parce que vous avez deux comptes principaux purchase etc etc ça coûte que relativement peu d'accord donc une fois que c'est fait on va y aller petit à petit vous choisissez il n'y a pas de vendeur préférant préféré alors j'ai pas de vendeur préféré en réalité vous les testez et puis vous voyez bien celui qui fonctionne le mieux avec vous voilà il n'y a vraiment pas de règle principale par rapport à ça donc voilà ensuite le troisième la troisième étape c'est résoudre les erreurs sur les comptes scrappers puisque comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai dit le but des comptes scrappers c'est de faire le sale boulot donc potentiellement ils vont être désactivés ou alors instagram va mettre des vérifications sur ces scrappers alors qu'est ce que ça va peut être des des vérifications sur ses comptes scrappers ça peut être par exemple l'erreur phone validation vous allez devoir vérifier le compte instagram en utilisant un numéro de téléphone alors bien évidemment si vous avez plusieurs dizaines voire même centaines de comptes scrappers vous ne pouvez pas à chaque fois par exemple mettre votre numéro de téléphone personnel parce que instagram va le détecter et va dire que ce n'est pas normal que une personne avec un seul numéro de téléphone utilise ce même numéro pour vérifier des centaines et des centaines de comptes d'accord donc pour cela et bien il ya tout simplement des sites internet qui vont louer temporairement des comptes pardon des numéros de téléphone donc ça va vous permettre de les payer quelques centimes récupérer du coup le code qui est envoyé par instagram vérifier le compte scrapper qui passe de fan validation a valide et ensuite voilà au bout de dix minutes le le numéro de téléphone va expirer et puis vous serez bon donc ici moi je vous recommande ce site là five sim point net alors il y en a d'autres par exemple je crois que je les ai mis ici je n'ai pas mis ici mais vous avez également sms pivier pva donc sms pivier voilà lui j'ai utilisé par le passé moi j'utilise plus five sim bon en réalité c'est relativement la même chose donc ici on va aller sur five sim concrètement vous allez choisir du coup votre le pays soit vous habitez ou alors le pays où aux proxys sont on va revenir dans quelques minutes vous inquiétez pas sur la notion de proxy et donc ici on va faire un contrôle f et je vais taper france voilà comme ça ici je le retrouve directement je clique sur france et je vais descendre tout en tout en bas et je vais taper ici avec mon contrôle f instagram voilà c'est au moins ça m'a trouvé instagram vous voyez qu'il ya 1000 pièces disponibles et que ça coûte 12.5 roubles d'accord je n'ai pas cliqué sur buy mais en gros si je clique sur buy qu'est ce que ça va faire ça va faire qu'ici du coup j'aurai accès à un numéro de téléphone et bien évidemment je pourrais vérifier mon compte instagram voilà alors outre à hop je vais pouvoir fermer five sim j'ai également pouvoir fermer sms piviers quand vous pouvez le voir ici il est possible une autre erreur qui est relativement commune c'est captcha ok donc les erreurs captcha vous savez c'est ces fameux code un peu déformé vous en avez sûrement déjà vu ou quand vous voulez aller sur des sites internet des sites internet un peu sécurisé ce genre de choses ils vont soit vous demander de cliquer sur des petites images ou alors de rentrer votre code sur instagram c'est toujours cliquer sur des petites images par exemple ils vont vous dire vérifier tout cliquer sur toutes les photos de bateaux etc etc et bien sachez que encore une fois si vous avez plusieurs dizaines voire centaines de scrappers à la longue ça peut prendre beaucoup de temps donc ce que vous pouvez faire c'est payer encore une fois quelques centimes pour que là c'est vraiment des personnes derrière vérifier les comptes manuellement pour vous d'accord donc encore une fois c'est très très simple vous vous inscrivez et puis vous allez pouvoir déposer un peu de un peu de funds donc de fonds vous mettez un peu d'argent et puis vous allez pouvoir paramétrer jarvie pour mettre directement que ça se résout automatiquement notamment avec la clé à pays donc concrètement vous cliquez ici sur clé à pays et puis bon là je suis pas connecté mais si j'étais connecté vous verrez il y aurait une clé à pays vous avez tout simplement à la rentrée dans jarvie et puis c'est fait ok ça se fait en automatique ensuite vous allez pouvoir avoir d'autres erreurs je vais pas tout traité comme temps paulat ce genre de message de manière générale quand vous achetez vos comptes scrappers moi ce que je vous recommande c'est de payer un peu plus mais de d'acheter un compte scrapper avec un email alors est-ce qu'on va pouvoir je vous montre un exemple concret parce que je sais que les néophytes ils vont se dire ça devient un peu compliqué je vais vous montrer donc il me semble que aditya il en vend relativement souvent des des comptes scrappers avec des emails si son choc mais un peu trop de temps à charger c'est grave on va aller sur aron alors ici voilà ici vous pouvez voir ici voilà bulk ça veut dire que si vous voulez acheter en gros donc par exemple si vous voulez acheter plus de 50 comptes scrappers d'un coup vous voyez que vous paierez pas 1,20$ mais 1$ ok c'est une réduction parce que vous achetez plus et comme vous pouvez voir ici en payant 1,20$ vous aurez un compte scrapper je vais vous expliquer comme vous pouvez voir d'ailleurs c'est écrit ici dans le titre high quality fait à la main compte instagram avec une adresse mail attaché une adresse gmail attaché d'accord donc ça veut dire que quand vous aurez par exemple instagram puis à vous dire confirmer le compte instagram on va vous envoyer un code et confirmer avec le code que vous avez reçu par email forcément si vous avez des comptes scrappers qui n'ont pas de mail attaché et ben votre compte scrapper est mort voilà donc le but c'est vous payer certes un peu plus cher mais ce sera beaucoup plus simple de le vérifier par la suite d'accord donc si vous avez un peu plus de budget que vous vraiment vous voulez y aller à fond je vous recommande bien évidemment les comptes avec un email attaché d'accord donc je vous ai pas tout mis ici mais concrètement avec fond validation captcha et vérification par email vous aurez 80 90% des erreurs sur vos comptes scrappers qui seront résolues donc comme je vous l'ai promis maintenant on va s'attaquer à l'étape 4 qui sont les proxy les proxy qu'est ce que c'est encore une fois il ya une vidéo qui est dédiée à ça donc je vais aller vraiment rapidement dans cette vidéo précisément les proxy ce sont des le moyen pour vous de masquer le fait que vous allez faire de l'automatisation avec instagram parce que instagram n'aime pas forcément l'automatisation sans rentrer dans les détails forcément quand vous avez recours à l'automatisation vous utilisez des moyens qui ne sont pas à qui ne passe pas par instagram par facebook même ce qui veut dire que au lieu de payer de la publicité pour avoir beaucoup plus de visibilité là vous avez recours à l'automatisation ce qui leur fait perdre de l'argent donc forcément ils essaient de restreindre l'automatisation bon ça c'est quelque chose ça c'est un point à prendre en compte puisque si vous automatisez ici comme j'ai marqué les proxy 4g pour les comptes principaux ne sont pas nécessaires pour moins de comptes principaux qu'est ce que ça veut dire donc si vraiment vous démarrez avec jarvie là c'est une des toutes premières vidéos que vous avez découvert avec jarvie vous n'avez pas besoin de mettre vos comptes principaux sur des proxy le rôle des proxy c'est rendre votre adresse ip donc votre localisation un peu floue aux yeux d'instagram pour ne pas du coup qu'il vous repère d'accord donc quand on parle de proxy comme je voulais marqué ici des proxys 4g ce sont des proxys qui vont simuler une connexion 4g comme si vous étiez sur votre téléphone forcément pour instagram ça va être très 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 difficile de détecter une connexion 4g parce que une connexion 4g n'a pas d'adresse ip qui est fixe c'est une adresse ip qui généralement on va changer toutes les cinq à vingt minutes environ puisque toutes les personnes mais par exemple si vous êtes je sais pas moi paris et que vous allez je sais pas moi prendre l'avion pour londres littéralement en moins d'une heure vous avez changé de localisation et du coup instagram ne peut pas vous tracer etc etc ce qui fait que peu importe la localisation de votre proxy 4g si par exemple vous êtes en france et que vous voulez automatiser votre compte avec un proxy je sais pas moi bulgare indonésien ou que sais-je instagram ne pourra pas le détecter d'accord parce que la connexion 4g est universelle dans le monde entier voilà donc si vous avez moins de compte de huit comptes principaux vous n'avez pas besoin de proxy 4g je le redis donc ce sera une grande majorité des personnes ici ici je parle bien de comptes principaux d'accord pas de compte scrapper voilà c'est pour ça qu'une grande majorité des personnes n'auront pas besoin des proxy 4g mais ensuite si vous voulez passer au niveau supérieur relativement rapidement ce que je vous recommande c'est du coup c'est proxy 4g alors s'il vous plaît que vous pouvez utiliser ce lien là directement c'est un lien affilié ce qui fait que en toute transparence quand vous allez utiliser ce lien et que vous allez acheter avec ce lien je vais toucher à c'est vraiment très très ridicule on parle de quelques choix entre 5 10 euros maximum mais voilà si vous voulez me remercier à pour toutes ces vidéos concrètement ça vous ça vous coûte rien c'est même moins cher de passer par mon code puisque j'ai réussi à négocier avec ce fournisseur de proxy 4g des social proxy on va cliquer dessus un code spécial pour les français puisque si vous allez du coup dans pricing vous allez voir que ici vous aurez différents comptes différentes localisations de proxy 4g donc austria c'est alors j'ai la capitale vienne bien évidemment je vais pas retrouver ça c'est l'inconvénient bon peu importe en réalité ça va ça va me revenir je suis dégoûté excusez moi peu importe on va passer à autre chose c'est pas c'est pas très important donc vous avez la possibilité d'avoir vos vos comptes proxy directement en austria soit en israël soit uniting kingdom encore une fois je le répète peu importe si vous habitez en france ou belgique ou quoi que ce soit tous ces proxy 4g iront d'accord ensuite vous allez pouvoir du coup avoir 15 euros de réduction quand vous passez à la caisse vous mettez ce code en majuscule france et vous aurez 15 euros de réduction donc ça vous reviendra qu'à 75 euros sachez que du coup avec un seul compte de proxy un proxy 4g vous allez pouvoir aller jusqu'à vous avez sur un seul proxy 4g vous allez pouvoir mettre huit comptes principaux d'accord donc au final ça vous compte ça vous coûte que environ 8 à 10 euros maximum par compte principal voilà ensuite s'il faut comprendre c'est que vous avez également la possibilité de passer par une autre personne qui a qui vend ses proxy 4g moins cher mais cette personne il faut la contacter par télégramme d'accord donc vous allez si vous sur télégramme et vous vous allez contacter cette personne ig comme instagram élite avec un s d'accord donc à je reviens pardon sur ce site internet gros let c'est tout concernant les proxys à vous n'avez pas grand chose à savoir je réfléchis pour être certain de rien oublier mais concrètement voilà n'hésitez pas à relire ou à regarder la vidéo ou là encore une fois vous référez à la vidéo bien précise ou là je rentre vraiment dans les détails pour connaître toutes les subtilités sur les proxys la cinquième étape comme vous le voyez ici c'est qu'on va s'intéresser maintenant aux proxys pour les scrappers puisque puisque comme je vous l'ai dit il va falloir utiliser des proxys également pour les scrappers pourquoi et bien imaginez en réalité c'est très très simple imaginez que vous avez des dizaines voire des centaines de comptes scrappers puisque vous avez plusieurs comptes principaux vers forcément si vous mettez tout sur une seule adresse ip instagram ne va pas trouver ça normal je veux dire personne n'a des dizaines voire même des centaines de comptes chez lui sous une même adresse ip donc instagram va mettre en va mettre plusieurs vérifications sur vos comptes scrappers ce qui fait que ça vous allez passer énormément de temps vous allez dépenser pas mal de d'argent également dans les vérifications de qui de code captcha vérifier vos emails etc etc donc ce que je vous recommande c'est d'utiliser soit des comptes 4g exactement comme ce qu'on vient de voir avec des social proxy ou là du coup vous allez pouvoir utiliser ce social proxy pour mettre jusqu'à 100 comptes scrappers sur un seul compte sur un proxy 4g d'accord jusqu'à 100 comptes donc donc sans compte ça fait environ 20 comptes principaux donc si on déduit vraiment le coup ça vous revient très très peu cher d'accord ou alors vous allez pouvoir utiliser des proxys ipv6 donc forcément ils sont de beaucoup moins bonne qualité mais ça fonctionne quand même ok moi personnellement j'utilise les deux littéralement des proxys 4g et des ipv6 donc en fournisseurs ipv6 vous avez zip z proxy à et proxys etc etc vous en avez également beaucoup donc au moins j'utilise principe je crois que j'utilise que z proxy d'ailleurs en fournisseurs de proxy pour mes scrappers donc voilà z proxy c'est pas mal ça coûte forcément moins cher que les proxys 4g mais potentiellement vous aurez plus de problème en toute transparence voilà ensuite on va passer à au vps qu'est ce que c'est un vps c'est un acronyme pour parler des virtual private serveurs donc les serveurs privés virtuels en français comme vous le savez peut-être que d'ailleurs peut-être que vous savez pas donc je vais vous l'apprendre quand vous allez télécharger jarvie vous allez vous rendre compte d'une chose c'est que quand vous allez éteindre votre votre ordinateur là donc moi en l'occurrence c'est un mac mais quand vous allez éteindre votre ordinateur windows mac peu importe vous allez vous rendre compte que jarvie ne va plus fonctionner pourquoi mais parce que jarvie fonctionne vraiment sur l'ordinateur auquel il est connecté ce qui est plutôt handicapant puisque forcément si vous travaillez sur votre ordinateur que quelques heures par jour bah jarvie ne va fonctionner que quelques heures par jour ce qui va vous priver de tout le potentiel de jarvie pour pallier à ça et bien vous allez pouvoir avoir recours au vps qu'est ce que c'est qu'un vps c'est un ordinateur virtuel vraiment mais il est même pas physique mais c'est vraiment un ordinateur qui est mis dans le cloud et qui va être fonctionnel donc il va tourner 24 heures sur 24 sans aucune interruption alors c'est très bien puisque vous ça va vous permettre de faire tourner jarvie 24 heures sur 24 et donc d'avoir beaucoup plus de résultats bien évidemment si vous avez une machine un ordinateur qui est vraiment très très puissant vous pouvez tourner faire tourner jarvie directement sur votre propre pc seulement attention puisque ça veut ça implique également de faire tourner votre compte principal 24 heures sur 24 ça va le fatiguer à la longue l'épuiser donc bon c'est pas non plus très recommandé donc vous avez ici les deux fournisseurs de vps encore une fois si vous avez besoin de plus d'informations je vous renvoie la vidéo dédiée au vps vous avez du coup ici les vps que personnellement j'utilise alors avant je crois mars 2021 j'utilisais toujours comptabo ils sont basés en allemagne c'était sympa bon service client et puis je me suis rendu compte que et 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 nzer pardon pour la prononciation c'est franchement compliqué à prononcer si j'étais je changerais de nom était beaucoup plus performant et puissant et avait des offres beaucoup plus intéressante notamment pour l'automatisation avec jarvie d'accord donc maintenant je suis à enzer donc comme je vous l'ai dit j'ai environ mille comptes sur mon un seul un seul vps et je paie 110 euros par mois donc voilà par rapport à comptabos j'avais besoin de 2 vps et puis je suis payé encore même plus que comptabos que enzer au final j'ai tout regroupé sur un seul vps et ça me coûte beaucoup moins cher donc voilà faites vos recherches alors bien évidemment il ya si vous il ya un petit côté des défauts à est-ce enzer enzer je sais pas bon bref vous non je sais c'était bien c'était la bonne orthographe il ya un petit défaut qui est que par rapport à comptabos je crois qu'il faut payer un peu plus cher c'est à dire que le support par email n'est pas compris au moins l'occurrence ça fonctionne tellement bien que j'ai jamais eu besoin du support là où chez comptabos ça faisait que buggé donc bon voilà enzer je vous le recommande vivement et voilà ensuite bon maintenant vous voyez que tout ça c'était plus ou moins de la théorie maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet puisque en réalité le l'ajout du compte principal sur jarvis si vous n'avez pas maîtrisé toutes ces étapes avant vous allez vous foirer et perdre énormément de temps d'accord donc prenez bien soin de voilà vous caler sur tous ces sujets vous avez vos comptes scrapper vous avez vos proxys etc etc et enfin on va pouvoir rentrer dans le vraiment le vif du sujet c'est à dire maintenant on va enfin pouvoir aller sur jarvis ok vous voyez qu'il ya beaucoup de préparation à avoir c'est vraiment nécessaire donc ajout du compte principal sur jarvis j'aurais vraiment vous faire une étude de cas de à z comme je voulais dit donc on va aller du coup sur à mon compte à mon compte jarvis évidemment j'ai montré ici évidemment ici je vais pas vous montrer mais mais des informations qui sont compromettantes d'accord je vous ai dit qu'il ya plus de 1000 comptes sur ce vps là il ya à 99 et 9% ce sont des comptes de mes clients de nos clients je devrais dire même pour être plus correct c'est mon agence mais on est quand même si ça travaillait dedans donc on va dire nos clients donc bien évidemment je vais vous montrer aucun pseudo parce que je je nous j'ai arrivé nous valorisons le côté confidentiel de nos clients d'accord c'est vraiment quelque chose que nous valorisons et on va à aucun moment montrer des informations qui sont confidentielles donc ici tout va se passer directement depuis mon compte je vais vous montrer les réglages de mon compte etc j'automatise même pas mon compte principal mais c'était tout simplement pour vous montrer voilà une et pour faire une étude de cas donc ici vous voyez que l'interface peut être un peu différente par rapport à jarvis vous inquiétez pas c'est totalement normal j'ai une version un peu privé de jarvis qui n'est pas accessible au grand public donc c'est pour ça que vous avez quelques changements mais vous inquiétez pas c'est exactement littéralement exactement la même chose que jarvis donc ici vous cliquez cliquez sur ad profiles ici vous avez du coup la possibilité de bon ben mettre plusieurs plusieurs plateformes ici vous l'aurez compris va s'intéresser uniquement à instagram vous cliquez ici sur un profil bon ici du coup vous avez maintenant la possibilité de d'appeler votre compte ici donc par exemple on va appeler compte test test vidéo youtube ici cette account description va se remplir tout seul quand vous allez connecter votre compte donc vous ne mettez rien du tout les tags ici c'est relativement important donc vous allez pouvoir mettre par exemple le tag client pour moi c'est le cas de tag client ici vous pouvez mettre mon compte par exemple vous mettez mon compte ok ici show proxy settings c'est quelque chose qui est très très simple vous cliquez ici dans j'ai tout flouté bien évidemment pour comme ça vous n'aurez pas accès à mes proxys maintenant qu'on est dans le proxy manager vous voyez qu'il ya énormément d'informations floutées c'est normal c'est tout simplement parce que je veux pas rendre public les adresses de mes proxys parce que je sais que tout le monde n'est pas bien intentionné et absolument tout le monde les utiliserait ce qui fait que ça causerait beaucoup de problèmes donc vous inquiétez pas ici vous allez cliquer tout en haut sur ad proxy comme vous le voyez tout en bas du coup on a une ligne qui s'est ajouté ici vous avez du coup exactement comme c'est marqué ici vous allez mettre l'adresse ip le proxy ip ensuite au niveau de votre fournisseur vous avez marqué le user name et le mot de passe une fois que c'est fait vous cliquez ici et vous allez du coup ajouter notre compte vidéo test youtube vous cliquez vous cochez la case vous cliquez sur ad boum vous voyez qu'il est maintenant passé en painting c'est à dire qu'il est prêt à être lancé qu'il est sur un proxy et qu'on est bon donc maintenant on va retourner ici je vais compte test on va retrouver notre ami voilà le conteste vidéo youtube on reclique dessus bon là évidemment si vous avez mis vos informations maintenant elles sont enseignées ici et vous allez pouvoir du coup rentrer votre 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 usernay donc votre nom de compte et votre mot de passe ok ensuite ne cliquez pas tout de suite sur verify account ici vous cliquez sur shao advanced profile settings ce que c'est c'est qu'ici vous allez pouvoir du coup paramétrer plus ou moins tous les réglages de votre compte principal donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer les réglages littéralement que j'utilise sur mes comptes donc vous le voyez ici on est en juillet début juillet 2021 donc c'est les réglages que j'utilise actuellement ok vous scrollez évidemment ces réglages peuvent changer j'ai fait une vidéo qui date janvier 2021 où je montrais mes réglages de janvier 2021 qui sont maintenant différents de ceux de ceux ci d'accord donc ici ce que je vous invite à faire c'est que vous faites pause vous faites des copier coller sur votre votre jarvie et puis on reprend la vidéo ok je laisse trois secondes pour faire pause et puis on redémarre ok donc maintenant on continue ici vous allez scroll ici et vous allez juste cocher ces quatre cases tac 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 ok tout ça vous laisser pas cocher et puis vous allez cliquer ici enable api full emulation vous ne cochez pas cette case d'accord et puis maintenant c'est bon vous êtes prêt du coup à automatiser votre compte une fois du coup que vous avez paramétrer votre compte principal tout ce qui vous reste à faire c'est que dans notre cas on va aller paramétrer tout ce qui est au niveau des réglages follow unfollow et like ok donc on va aller maintenant on retourne sur notre compte youtube et l'on va paramétrer vous cliquez ici sur tools vous pouvez également cliquer ici vous y avoir accès dans nos tools et vous allez du coup paramétrer les réglages que je vais vous donner ici ok donc on va aller encore une fois sur mon compte principal d'ailleurs on va y rester pour éviter les va et vient vous cliquez ici sur tools et ce que je vous invite à faire encore une fois c'est que vous faites une pause sur cette vidéo vous copiez relativement tout sauf ici ce que vous allez faire c'est que vous allez démarrer les réglages un peu plus bas ok puisque vous voulez augmenter petit à petit le nombre d'actions là ne réfléchissez pas vous faites pause vous copiez littéralement tout ce qu'il ya sur cette page et vous verrez que si vous respectez bien tout cela fonctionnera ok donc 25 35 petit à petit on augmente jusqu'à avoir environ 130 follow par jour vous pouvez même aller pousser jusqu'à 180 si vraiment vous voulez beaucoup beaucoup de résultats vous copiez même les erreurs etc etc ici vous allez mettre un label contextual actions donc vous allez mettre entre 5 15 0 9 et puis on va faire uniquement des actions à grâce aux contextual actions je n'explique pas dans cette vidéo ce que c'est c'est un peu trop technique ici on est vraiment là pour tout simplifier mais faites moi confiance c'est ce qui fonctionne ensuite comme vous pouvez le voir ici on peut mettre des filtres moi ce que j'aime bien c'est ne pas trop mettre de filtres et puis être très très précis au niveau de mes sources on va y revenir juste après donc je mets très très peu filtres seulement les personnes qui ont une photo qui ne sont pas en privé et puis ici après avoir suivi une personne la plupart du temps ce que je fais c'est qu'on va on va liker un de ses postes vous pouvez cocher ça vous pouvez ne pas le cocher si vous voulez faire vraiment que du follow un follow et rajouter un peu de live vous pouvez cocher ça là il n'y a pas vraiment de règles c'est vraiment en fonction de vous et de vos préférences ok bien évidemment vous cochez cette case et vous mettez les mêmes délais que moi on va passer maintenant à l'unfollow donc vous faites encore une fois une pause et vous copiez tout ça je sais c'est un peu long c'est un peu laborieux mais c'est nécessaire une fois que c'est fait comme vous pouvez le voir ici j'ai rien coché du tout et vous mettez vous cocher ces deux cases et vous mettez exactement les mêmes réglages que moi ensuite bien évidemment vous n'oubliez pas de cliquer sur on ou off de base ce sera en off vous cliquez sur on pour mettre tout cela en marche ok ensuite tout ce qui vous reste à faire et bien c'est relativement simple vous allez dans photo sources et vous allez du coup pouvoir paramétrer où est ce que vous allez suivre où est ce que vous allez interagir avec des personnes moi ce que je vous recommande c'est follow followers of target accounts c'est ce qui me rapporte le plus des résultats de manière générale parfois les hashtags mais de manière générale c'est vraiment cette case là et vous allez du coup ajouter vos comptes ce qu'il faut que vous compreniez c'est que ici vous avez le nom du coup des comptes que vous avez ajouté est-ce que c'est en privé c'est ce qu'on s'en fiche un peu le nom de followers on s'en fiche un peu action on s'en fiche un peu sélection on s'en fiche un peu nous ce qui nous intéresse c'est le follow back ratio ok donc là vous voyez que c'est relativement buggé d'ailleurs je ne m'en rende compte dans le fallback ratio ce que vous voulez toujours viser c'est d'avoir minimum pour avoir vraiment des très bons résultats minimum 0.1 fallback ratio donc ici vous voyez d'expérience je le sais je vous dis que je vous dis que c'est buggé parce que ce compte là comme je l'ai dit je l'automatise pas ce qui fait qu'il y a une sûrement eu une mauvaise synchronisation et du coup le fallback ratio c'est désynchronisé et vous voyez que les fallback ratio en l'état sont très très mauvais mais normalement avec ce compte là et c'est j'ai fait des bonnes recherches on est entre 40% 40 45% même de follow back ratio jusqu'à 25% de follow back ratio on voit que c'est très très bien et vous voulez ajouter encore une fois encore et encore les meilleurs taux de follow back comme ça vous allez toujours avoir des meilleurs résultats au fur et à mesure ça c'est vraiment très très important 80% des résultats que vous aurez en automatisation avec jarvie vont dépendre de ses comptes target donc choisissez les avec précaution vous prenez des comptes target qui sont soit vos concurrents ou soit des comptes target qui vont poster du contenu similaire au votre comme ça vous allez interagir avec des personnes qui aiment déjà votre type de contenu ensuite pour répondre et je vais au delà des objections et des questions personnellement ce que je vous recommande de faire pour vraiment beaucoup de résultats avec jarvie et minimiser les risques c'est que vous vous cantonnez uniquement au follow unfollow et au like d'accord oublier ou alors fait très très attention aux commentaires au envoi de messages privés etc etc regarder les stories liker les commentaires tout ça ce sont des possibilités qu'offre jarvie mais la réalité c'est que ça a également pas mal de risques puisque ça va faire beaucoup d'appels à pays comme je vous ai dit on va éviter ça et puis également il faut prendre en compte que le vraiment 80% des résultats que vous allez avoir avec jarvie vont dépendre du follow unfollow et du like donc concentrez vous à vraiment maîtriser ce follow unfollow et like plutôt que d'aller vous disperser dans des fonctionnalités qui ne sont pas vraiment utiles ok donc là maintenant on est bon pour les réglages principaux ensuite vous avez cliqué up ici sur settings et vous allez pouvoir cliquer ici sur social plateforme bien évidemment vous sélectionnez instagram vous cliquez sur général et puis vous faites pause et vous allez cliquer sur toutes les fonctionnalités que j'ai cliqué ici ok donc tout ce qui est show male female name tout ça on est bon et vous avez cliqué du coup ici sur ces trois points qui sont vraiment très très important ces trois points en gros ils vont vous permettre de comme je vous le disais en introduction de cette vidéo donner les appels à pays directement à votre compte à instagram donc du coup tout ici c'est ce qui a marqué quand vous allez faire des du scrapping de data ne pas utiliser les les comptes principaux pour scraper mais utiliser uniquement les comptes qui ont un certain tag name donc ici c'est le tag name ce que j'ai mis scraper on va y revenir juste après au niveau des tag names ici du coup au lieu de mettre client si vous avez mis comme sur votre compte principal mon compte et bien vous mettez mon compte bien évidemment ici vous pouvez d'ores et déjà mettre scraper scraper et si vous mettez juste mon compte scraper mon compte ok ici vous avez du coup fait la grande majorité des actions vous allez à ensuite dans on va pouvoir faire qu'est ce qu'on va pouvoir faire automatique actions vous cliquez vous cochez plus ou moins toutes les cases en automatique connectivité je vais pas cliquer dessus parce que là j'ai des informations qui sont relativement sensibles dont mais clé api ce genre de choses tout simplement le connectivité c'est l'onglet vous allez pouvoir synchroniser les sites comme five sim captcha sms pva sms pv et etc vous rentrez tout simplement votre clé api dans les cases à son effet et puis ça le vérifiera du coup en automatique ok c'est ce qu'on a parlé il ya quelques dizaines de minutes ensemble donc maintenant on est bon vous voyez que ici on va pouvoir ajouter les comptes scraper quand vous allez acheter des comptes scraper vous allez voir que vous allez avoir la possibilité de les rentrer directement dans le jarvis ok donc là c'est exactement la même chose vous cliquez sur un profil instagram at profile etc etc et vous allez du coup avec la même logique ajouter des comptes scraper par contre je vais vous montrer les comptes les réglages qu'il faut mettre pour les comptes scraper je fais une petite ellipse et je reviens tout de suite le temps de vous trouver un compte scraper avec les bons réglages calibré pour vous à tout de suite voilà ça n'a pas été long donc comme vous voyez ici on est sur un de mes comptes scraper j'ai bien mis le tag ici scraper n'oubliez pas de le mettre sinon vous aurez l'erreur 550 je vais tourner bientôt une vidéo sur l'erreur 550 d'ailleurs ça m'y fait penser hop je vais d'ailleurs recadrer un peu la caméra on dirait un peu un un espagnol qui fait de la salsa avec ses chemises normes et mais mais peu importe enfin bref ici du coup vous cliquez sur show advanced profile settings et vous allez encore une fois faire une pause et vous allez copier de manière bête et méchante tous les réglages que je vais vous donner ici petite subtilité avant de faire pause vous allez démarrer à 5 5 par heure et ici vous allez démarrer à 20 à 20 par jour ok parce que vous voulez pas aller exactement dans la même logique que les comptes principaux vous voulez pas y aller à fond sur les comptes scraper sinon il va être désactivé ou alors instagram va mettre des vérifications relativement rapidement d'accord donc vous démarrez entre 5 par heure et puis petit à petit vous voyez que automatiquement ça va augmenter jusqu'à attendre atteindre 50 par heure et 20 par jour petit à petit ça va monter jusqu'à atteindre 300 par jour je vous recommande de vraiment laisser 300 par jour sur les comptes scraper comme ça ils vont durer vraiment très très longtemps comme vous pouvez le voir ici j'ai mis la date de ce compte scraper il a été rajouté le 8 à février pardon le 8 février et comme vous le voyez il est toujours valide il y a toujours aucun problème et donc ça fonctionne bien et c'est beaucoup plus rentable d'y aller petit à petit et de faire des phases d'échauffement plutôt que vraiment d'aller bourriner et que le compte ne dure que quelques heures quelques jours maximum voilà ça c'est ma vision en tout cas certaines personnes vont vous dire moi j'y vais à fond puis tant pis si il meurt rapidement ensuite ici vous allez cliquer du coup sur ces deux ces deux cases keep accounts et de notre résultat et etc ici vous allez cliquer sur un niveau automatique phone number remove ça va bon ça je veux pas entrer dans les détails faites le voilà je vous simplifie la vie encore une fois faites le on va pas rentrer dans les détails vraiment trop casse-tête et ici vous avez cliqué sur optimize api calls to do more actions et surtout sur du random actions using api et vous mettez ces valeurs là alors bien évidemment avant de cliquer sur verify account vous l'ajoutez à votre proxy scraper ok ça on l'a déjà vu j'ai pas voulu vous refaire une une fonctionnalité et c'est tout d'accord les comptes scraper si vous les avez bien paramétrer hop ok j'ai failli sans faire exprès annuler tout le record de cette vidéo un peu en sueur donc ici je vais faire attention vous cliquez sur settings et si vous avez tout bien mis ici dans général que vous baisser ici et bien que vous ai mis bien mis le tag scraper scraper mon compte scraper que c'est bien bien écrit qu'il n'y a pas de faute de s en trop et bien c'est bon vous vous êtes prêt pour automatiser du coup votre compte à votre compte scraper d'accord donc qui est important de de savoir c'est que les comptes scraper non vous n'avez pas besoin d'aller dans tous vous toucher à rien du tout vous paramétrer uniquement cela le seul but des comptes scraper c'est faire les appels api les envoyer directement sur le compte principal ok c'est tout voilà je tiens je le redis et je pense que j'insisterai jamais assez parce qu'il ya toujours des personnes qui viennent me dire mais quel réglage il faut mettre dans follow sur les comptes scraper non ça n'a rien à voir on touche rien on le paramètre juste pour donner des appels api et c'est tout ensuite on va revenir sur notre feuille google et puis on va du coup avec réglage du compte principal en réalité je les ai déjà fait je me suis même devant ces je suis allé trop vite à donc voilà vous pouvez bien évidemment j'ai mis en neuvième étape on aurait pu j'aurais pu la mettre en huitième et faire l'ajout du groupe de scraper donc on va retourner finalement ici et vous validez bien du coup tous vos comptes scraper vous attendez qu'ils passent bien en valide etc et puis quand ils sont en délai vous inquiétez pas c'est tout simplement qu'ils ont atteint une certaine limite d'appels api et donc ils vont revenir en ils vont revenir en normal en valide quelques quelques minutes dizaines de minutes après comme vous pouvez le voir ici si c'est en moins d'une heure un peu plus d'une heure par une heure quinze on fait une pause et ensuite on va refaire des appels api d'accord donc il me semble qu'on a fait le tour c'est une vidéo qui est très très longue qui était éprouvante d'ailleurs si c'est pas déjà fait s'il vous plaît de lâcher un like si vous êtes resté jusque là s'il vous plaît lâcher un like juste pour l'effort parce que c'est une vidéo qui est vraiment éprouvante dans le sens où à j'ai fait le google doc je vous ai tout préparé étape par étape et puis bien évidemment il ya le montage après à faire et ça me prend du temps sur mon temps où je pourrais travailler à développer les comptes de mes clients ce genre de choses je fais vraiment par plaisir parce que je vois que les personnes apprécient ça et ont besoin de l'aide par rapport à se sert à ce type de vidéo lâcher un like si vous êtes encore là ensuite c'est pas terminé puisque si vous avez besoin de plus d'aide sachez que il ya le groupe facebook donc je vous ai mis le lien il est également encore une fois en description rejoignez le groupe facebook c'est une communauté que j'ai fondée en janvier 2021 et je suis particulièrement content parce que comme vous pouvez le voir il ya déjà 141 membres vraiment je m'attendais pas à cet engouement d'accord et ici vous répondez à quelques questions et vous aurez accès du coup à de l'aide personnalisée c'est à dire que là on a pierre qui nous demande des conseils sur ces paramètres on a thomas qui pose des questions sur combien avoir de de licences on peut avoir maximum sur jarvie ici vous aurez du coup en exclusivité des vidéos youtube je poste ici des conseils également que je mets pas sur youtube paul également nous pose des questions etc jérémy on voyait qu'il ya vraiment pas mal d'interactions dont je suis vraiment content rejoignez tout simplement la communauté posez vos questions n'hésitez pas à échanger avec d'autres personnes qui font de l'automatisation sur jarvie et voilà c'est vraiment de l'entraînement ensuite si vous voulez vraiment nous déléguer tout ce qui est croissance sur instagram ou même sur les autres réseaux sociaux du type twitter pinterest linkedin mais principalement sur instagram c'est là où vraiment en excel sachez qu'il est possible de faire ça soit vous voulez revendre nos services c'est à dire que vous êtes une agence et vous de community management ou quoi que ce soit et vous voulez revendre nos services c'est totalement possible on fait déjà ce boulot avec huit agences actuellement mis agences qui revendent nos services ou alors si vous voulez déléguer 100% à de la croissance sur instagram que vous avez vu cette vidéo où vous vous sentez vraiment submergé par les informations que vous n'avez pas le temps d'y consacrer et d'apprendre tout ça consacrer du temps et bien tout simplement vous pouvez nous déléguer cela tout ce que vous avez à faire c'est vous cliquez sur ce lien là et vous allez pouvoir réserver un appel ce sera soit avec moi savoir avec un autre membre de notre équipe et vous allez pouvoir réserver le créneau où vous êtes disponible vous réservez également une heure où vous êtes disponible et puis et puis tout simplement c'est tout on va pouvoir du coup s'occuper de vous amener beaucoup de trafic sur votre réseau social amener des followers qui sont qualifiés et voilà là on le fait actuellement comme je vous l'ai dit pour je sais pas combien de centaines de centaines de comptes on a actuellement qu'on gère donc voilà si vous voulez vraiment laisser le travail fait par des experts contactez nous réservez un appel avec nous c'est sans engagement et on peut voir si tout simplement on peut vous aider écoutez c'est tout hop je vais revenir ici c'est tout j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé si vous avez des questions posez les soit directement en commentaire ou alors vous rejoignez le groupe facebook privé je vous dis à très bientôt sur cette chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner et à me m'aider à tout simplement à faire développer cette chaîne youtube ça avec un grand plaisir merci pour votre soutien et puis à très très vite c'était en guerre massée ciao